Les Bleus sont jeunes, c'est un atout ou un handicap ? En tout cas la France c'est l'équipe la plus jeune de cette Coupe du Monde évidemment, mais cette jeunesse elle s'accompagne d'un vrai potentiel. Alors on va découvrir, regardez, les moyennes d'âge, équipe par équipe, et on découvre que la France elle a 26 ans de moyenne d'âge, avec un Mbappé qui a 19 ans, vous voyez c'est un des joueurs les plus jeunes de cette Coupe du Monde, elle devance l'Allemagne, 27 ans de moyenne d'âge, ensuite il y a l'Espagne, le Brésil 28 et l'Argentine 30 ans. Alors c'est pas une bonne nouvelle pour répondre à votre question, parce que cette moyenne d'âge de 26 ans, jamais une équipe qui a remporté la Coupe du Monde n'a eu 26 ans de moyenne d'âge. C'est 27 ans et demi en moyenne, donc voilà, ça c'est pas forcément une bonne nouvelle. On dit que cette équipe de France, certains le disent, est la meilleure. Oui on peut dire ça parce que ligne par ligne là aussi objectivement, les joueurs de l'équipe de France jouent dans les plus grands clubs européens, ça c'est une réalité d'ailleurs. La valorisation Laurent de cette équipe elle est impressionnante, on va voir tout de suite des chiffres qui vont tout dire, et tout simplement pour vous montrer que cette équipe de France, eh bien c'est l'équipe la plus chère du mondial. Regardez ce chiffre, on l'a pas, mais en gros 1,4 milliard elle vaut, cette équipe de France sur le marché des transferts aujourd'hui, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux, elle devance l'Espagne 1,3 milliard, et puis derrière il y a le Brésil et l'Allemagne qui sont sous le milliard, vous voyez, donc cette équipe de France elle est objectivement, comment dire, très compétitive sur le marché des transferts, elle vaut cher. Mais l'argent fera-t-il le bonheur ? Alors là on l'espère tous et nous on garde deux images sur toute l'équipe de France, vous vous en souvenez, regardez, ça, ça parle à tout le monde, c'était un soir du 12 juillet 1998 au Stade de France, génération Zidane, cette première Coupe du Monde, on s'en souvient évidemment. Le problème c'est qu'il y a eu 2006, ça c'est l'autre image de Zinedine Zidane, tout le monde s'en souvient aussi, on va pas, voilà. Alors en tout cas, occasion gâchée, c'était un soir de juillet 2006, la France en finale avait craqué contre l'Italie, mais bon, nous ce qu'on espère en fait c'est que vers le 15 juillet 2018, eh bien on aura un petit air de revival, vous vous souvenez ? Vous vous souvenez ? Oui, ça me dit quelque chose. Eh bien voilà, ça, ça fait danser toute la France, alors peut-être que le tube va changer, nous en tout cas, Génération, ça nous parle, on sera là dans un mois, on en reparle ? Ok, vous allez chanter, eh bien dansez maintenant. Merci Jean-Sébastien.